A partir d'un certain stade d'utilisation, votre ordinateur et plus particulièrement votre processeur que l'on appelle plus couramment CPU va commencer à chauffer. Il faut bien trouver un moyen pour le refroidir afin qu'il ne surchauffe pas. Il ne faut pas oublier que plus un processeur chauffe, plus son espérance de vie est faible. Il existe deux types de systèmes de refroidissement sur le marché, le Venturad et le Watercooling. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il fonctionne et lequel choisir en fonction de votre ordinateur et de votre budget. Au cours de la vidéo, je vous présenterai deux Venturad et deux Watercooling avec un bon rapport qualité-prix. C'est parti ! Le premier système de refroidissement que nous allons voir est le Venturad. Il est composé de deux parties. D'abord, il y a le radiateur qui est le composant qui se colle directement à votre processeur. Entre le processeur et le radiateur, il faudra appliquer un peu de pâte thermique qui va aider à la dissipation de la chaleur produite par le processeur. Le radiateur est constitué d'ailettes qui permettent de dissiper la chaleur en la répartissant de la manière la plus optimale possible. Un radiateur n'a pas besoin d'être très grand pour être efficace. La deuxième partie d'un Venturad est le ventilateur qui se trouve sur le radiateur et qui va permettre de diffuser et de répartir la chaleur provenant du radiateur directement dans la tour. Vous pourrez régler sa vitesse de rotation dans le BIOS au démarrage de votre ordinateur. Pour résumer le fonctionnement d'un Venturad, la chaleur produite par le processeur est dissipée par le radiateur. Et ensuite, le ventilateur va disperser la chaleur dans la tour qui va être évacuée par les aérations de votre PC. Le meilleur Venturad sur le marché est le Be Quiet Pure Rock au prix de 32,90€ sur Amazon. Son petit frère, le Be Quiet Pure Rock Slim est un tout petit peu moins efficace mais il coûte 23,90€. Je vous mets le lien de tous les produits que je vous présente en description. Pour un ordinateur normal, c'est largement suffisant et dans 90% des cas, vous n'aurez pas besoin de plus pour refroidir correctement votre processeur. Passons à un autre Venturad un peu plus cher, cette fois-ci auprès de 47,90€ sur Amazon et c'est le Deepcool Gamax GT. Sa particularité est qu'il dispose d'un éclairage LED RGB réglable, donc c'est plus joli et il est un peu plus efficace que ce que je vous ai présenté avant. Ce Venturad est pour les ordinateurs qui chauffent un peu plus que la moyenne et en même temps vous aurez plus de cils avec un éclairage RGB. Le Water Cooling est un système de refroidissement à eau particulièrement efficace. Le principe est d'utiliser un liquide de refroidissement qui va pouvoir dissiper la chaleur. Une pompe va faire circuler un liquide spécial dans des tuyaux directement reliés à des blocs en contact avec les composants que l'on souhaite refroidir. Le Water Cooling dispose d'un système à peu près équivalent au Venturad car il possède un radiateur et un ventilateur qui ont la même utilité que pour le Venturad. Il existe deux types de Water Cooling. Le Water Cooling normal qui va seulement permettre de refroidir le processeur de son ordinateur. Et il y a le Water Cooling Custom qui va permettre de refroidir tous les composants que l'on souhaite avec la même technique. Le gros plus pour le Water Cooling Custom c'est que c'est extrêmement joli. C'est parfait si on veut avoir un PC de rêve. Mais cela demandera pas mal d'entretien et surtout c'est beaucoup plus cher. Ce genre de Water Cooling permet surtout de donner plus de style à votre ordinateur. Le premier Water Cooling que je vous présente est le Corsair Hydro H60 au prix de 80€. Il dispose d'un ventilateur de 120mm et son bloc est éclairé par des LED blanches. Il dispose d'un très bon rapport qualité-prix et je vous conseille de ne pas prendre un Water Cooling moins cher que cela. Car je pense que c'est le minimum pour un Water Cooling pour un PC gamer. Le deuxième Water Cooling est le NZXT Kraken X42 avec un ventilateur de 140mm au prix de 120€. Il existe aussi une version 280mm à 160€. Son bloc dispose d'un effet miroir infini RGB ce qui le rend extrêmement beau. Et si vous voulez un super beau PC et que vous avez le budget, je vous conseille de l'acheter. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de deux vidéos qui expliquent comment installer un Ventirad et comment installer un Water Cooling sur votre ordinateur. Pour conclure, je dirais que si vous avez un PC assez normal ou un petit PC gamer, je vous conseille fortement de prendre un Ventirad. Car dans 90% des cas, ça suffira largement pour refroidir correctement votre processeur pour pas cher. Donc aux alentours de 25-35€ pour de l'entrée de gamme. Et comptez 20-30€ plus cher pour du haut de gamme. Maintenant, si vous voulez passer à l'étape au-dessus et que votre PC est vraiment puissant et produit pas mal de chaleur, je vous conseille de prendre un Water Cooling tout simplement car actuellement c'est le système le plus efficace pour refroidir votre processeur ou n'importe quel autre composant. Certes, ça sera plus cher, mais le résultat sera au rendez-vous. Merci de m'avoir écouté. Je tenais à vous dire que je prends pas mal de temps à faire mes vidéos. Donc si elle vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Ça prend deux secondes et ça me fait super plaisir. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me le proposer dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.